Vérissur, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verissur.fr pour votre demande de devis gratuits. Vérissur présente Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous continuons nos débats. Évidemment, vous êtes de plus en plus nombreux. D'ailleurs, j'ai accueilli tout à l'heure de nouveaux auditeurs. Ça m'a fait très plaisir. Des auditeurs jeunes, 20 ans, 22 ans. C'est formidable. J'aime ça. Nouveaux auditeurs qui ont appelé, qui ont passé un coup de fil, qui ont voulu intervenir. Sur l'antenne, ça fait plaisir. La radio est en pleine progression. Je suis très content de ça. Et nous recevons aujourd'hui deux anciens députés, puisqu'ils ne le sont plus. L'un et l'autre, Pierre Cazeneuve, ancien député des Hauts-de-Seine, candidat de la majorité présidentielle aux élections législatives. Quelle circonscription ? Rue et Malmaison, 7e circonscription des Hauts-de-Seine. 7e des Hauts-de-Seine, c'est ça ? Bien. Antoine Léomont, ancien député de l'Essonne, candidat du nouveau Front populaire LFI aux législatives. Quelle circonscription ? La 10e, bonjour. La 10e de l'Essonne. Bien. Région parisienne, tous les deux. Île-de-France, tous les deux. Bien. J'ai une première question sur ce débat. Est-ce que vous avez regardé le débat hier soir ? Moi, j'étais dans le public, donc c'était difficile de passer à côté. Oui, c'est vrai. Je vous ai vus. Il n'y avait que des LFI, d'ailleurs, dans le public. Tout à fait, oui. Mais pourquoi ça ? C'est le nouveau Front populaire, c'est LFI ? Non, ce n'est pas ça. C'est qu'on nous demande si on veut venir avec des invités. Donc, Manuel a choisi de venir avec ses invités. Après, je ne sais pas si vous avez regardé, mais je crois que l'ensemble des responsables du nouveau Front populaire ont regardé. Parce que j'ai vu un certain nombre de tweets qui disaient qu'on était assez contents du débat de Manuel Bompard. Moi, ce que j'ai trouvé dans ce débat, c'est qu'on est la force politique qui a fait le plus de propositions claires, chiffrées. C'est quelque chose à quoi Manuel Bompard a fait très attention. Parce qu'on sait très bien que c'est un peu l'image qui est renvoyée du nouveau Front populaire. Mais voilà, vous promettez mon zémerveille, mais vous ne savez pas chiffrer. Bah si, justement, c'est ce qu'on a proposé. Et par ailleurs... C'est chiffré, mais ça coûte très cher. Oui, bien sûr, mais ça coûte très cher. Ah, mais 300 milliards, c'est chiffré, c'est vrai ? Non, mais attendez... Non, mais c'est vrai que c'est chiffré. Il faut aller dans le détail. Je reconnais que c'est chiffré, et je reconnais qu'avec 300 milliards de dépenses supplémentaires, on peut annoncer un certain nombre de choses supplémentaires. Non, mais c'est 150. Déjà, il multiplie par deux les dépenses avant que ça ait commencé. 150 milliards, voilà. 300 milliards, on a un peu du mal à savoir. Oui, ça c'est votre chiffrage. Ça fait beaucoup de milliards, selon la police ou selon les intermissions. Monsieur Cazeneuve, quand même, vous n'allez pas nous faire des leçons sur la dette, alors que vous avez engouffré le pays dans un endettement considérable, et qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que vous êtes les pires en matière d'économie. Monsieur Leumann, on est la chance de partager les bancs de l'Assemblée Ensemble. Vous avez passé votre temps à nous dire qu'on mettait en place une politique d'austérité. Mais c'est... Et là, vous êtes en train de me dire qu'on a plongé le pays dans la dette. Il y a un minimum de cohérence à avoir. Alors, je peux vous répondre sur ce point-là, vous mettez le... Attendez, allez-y, on est pas à l'Assemblée Nationale ici. On est rentré fort dans... On est ici. Mais c'est parce qu'on aime bien discuter avec monsieur Cazeneuve. Oui, monsieur, j'imagine que vous aimez discuter. On a des débats très riches. Vous avez des débats permanents. Bon, alors, d'abord le débat, Pierre Cazeneuve, qu'en avez-vous pensé ? Vous avez regardé ? J'ai regardé, je suis sorti, j'étais sur le terrain jusqu'à 20h30, je suis rentré vite pour regarder le débat. J'en ai pensé... On a vu un Premier ministre, Claire, absolument faramineuse, avec... Voilà, d'un programme extrêmement clair, extrêmement précis sur ce qu'on pouvait faire de manière raisonnable, de manière raisonnée avec la situation financière telle qu'elle est aujourd'hui, avec un axe très clair sur le pouvoir d'achat aussi, avec des mesures concrètes sur l'électricité, sur les mutuelles, et surtout, deux candidats, d'un côté comme de l'autre, extrêmement dépensiers, parfois un peu approximatifs aussi, il faut le dire, et je pense que Gabriel Attal, là où il a été excellent hier à nouveau, c'est faire tomber les masques sur le programme parfois... Et dans le comportement ? Des uns et des autres. Alors moi j'ai... Je voudrais répondre sur ça quand même. Oui mais d'accord, oui. Sur le comportement, moi j'ai trouvé que... Ça va pas vous étonner, je vais trouver que Manuel Bompard était le meilleur, mais pour détailler, Manuel il avait une stratégie, une technique, que j'ai trouvée bonne, il laissait les deux s'empoigner, là, comme ça, et puis une fois qu'ils avaient fini, il disait, bon bah voilà, nous ce qu'on propose. Oui, il s'est aussi empoigné avec... De temps en temps, quand Jordan Bardella, quand il dit des trucs éminemment racistes, il est normal qu'on lui rentre dans le lard. Enfin je veux dire, on va pas laisser des propos racistes être tenus devant 5 millions de personnes et rien répondre, c'est pas possible M. Bourdin ça. C'est la France ici, c'est pas Vichy ou Pétain. Donc quand il y a des propos comme ça, on répond. Ensuite sur le financement, bah oui, ça coûte cher, mais enfin qui c'est qui ne paye pas, là, en ce moment ? C'est les ultra-riches. Les ultra-riches de notre pays, faut que les Français sachent que l'impôt est dégressif quand on est très très riche, quand on est dans les 0,1% les plus riches, on paye moins d'impôts que ceux qui sont dans les tranches d'avant. Est-ce que vous trouvez ça normal dans un pays qui dit que l'impôt sur le revenu est progressif ? Bah non, c'est pas normal. Donc si on veut des services publics efficaces sur la santé pour les déserts médicaux ou les écoles, que ça soit dans les zones rurales ou dans les quartiers prioritaires, eh bien si on veut ça, il faut des moyens supplémentaires pour notre État. Et ce qu'a fait ce gouvernement, c'est pour ça que je vous dis, vous avez endetté le pays tout en faisant une politique d'austérité parce que l'austérité, elle frappe les personnes qui sont dans la classe moyenne, les gens qui sont au milieu, ils s'en prennent plein la tronche sur le niveau des impôts. Ah oui, ceux qui sont tout en bas, ceux qui sont tout en bas, ceux qui sont tout en bas, ils en prennent encore plus. Non mais il y a un impôt privé qui s'applique. Ils ont augmenté ou ils ont baissé les impôts depuis 7 ans ? La taxe d'habitation, vous la payez la taxe d'habitation ou vous ne la payez plus ? La redevance télé, vous la payez ou vous ne la payez plus ? Vous êtes en train de faire exactement... Ne dites pas n'importe quoi, ne dites pas qu'on a augmenté les impôts alors qu'on est le seul programme qui propose de manière extrêmement claire. Ça a été répété par Gabriel Attal, ça me permet de le répéter sur ce plateau ce matin. Règle d'or, pas d'augmentation d'impôts. On est le seul parti entre les trois alternatives que les Français ont. Vous ne les baissez pas dimanche ? Justement, j'ai utilisé cette expression exprès pour que ça fasse réagir. Nous, on va baisser les impôts des gens qui gagnent moins. Parce que les gens qui gagnent moins, il est temps qu'ils payent un certain nombre. Il y a une chose que je ne comprends pas très bien dans votre argumentation. Je vais préciser Antoine Léomon, parce que vous dites qu'on va baisser les impôts de 92% des Français. Mais il n'y a que 47% des Français qui payent l'impôt sur le revenu. Alors là, je ne comprends pas très bien. Vous tapez pile poil où il faut, M. Bourdin. Parce qu'il y a deux mesures. Moi, je vous demande des explications. Il y a deux mesures qui vont ensemble pour cette baisse ou maintien. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans les tranches les plus élevées qui vont avoir une stabilité. En gros, c'est baisse ou stabilité des impôts pour 92% des Français qui gagnent moins de 4 000 euros. Comment on fait ? Oui, j'ai compris votre question sur l'impôt sur le revenu. Alors, ça va vous étonner. Mais avec nous, tout le monde va payer l'impôt sur le revenu. Ah mais vous allez me dire, mais comment c'est possible alors que les gens payent moins d'impôts ? Parce qu'on rend la CSG progressive. Parce que la CSG, c'est un impôt qui est totalement injuste. Tout le monde paye le même taux. Ce n'est pas normal. Ça s'appelle la contribution sociale généralisée. La contribution sociale généralisée. Vous inquiétez pas, M. Cazeneuve, que les gens, quand ils regardent leur feuille de paye... Et donc quel est l'intérêt d'avoir une CSG si elle est... Du coup, pourquoi pas supprimer la CSG tout court ? C'est une autre possibilité, mais ce n'est pas celle qu'on a choisi. Et la TVA, qui est un impôt injuste, terriblement injuste. Tout à fait. TVA réduite sur les produits de première nécessité, augmentée. C'est-à-dire que celui qui est riche va payer une TVA 5,5 sur les produits de première nécessité. Oui, mais par exemple, sur les sacs Louis Vuitton, il va payer une TVA à 33. Donc ça compense quelque part, vous voyez. Donc ceux qui sont... Par exemple, sur les yachts... 33 ? Sur les yachts, une TVA à 33, ça ne me donne pas de problème. Interdit par l'Europe. 33. Non, pas interdit par l'Europe. Mais de toute façon, il y a une souveraineté populaire qui doit s'exprimer. Mais moi, je suis un républicain convaincu. Je considère que la souveraineté populaire, et d'ailleurs, c'est dans nos textes, c'est ce qui doit décider, ce qui doit prendre la décision politique, y compris sur les questions économiques. Si on dit, on ne peut rien faire, il y a l'Europe, il y a la mondialisation, alors on n'est pas des républicains conséquents. Ça veut dire qu'on considère que le pouvoir populaire n'existe pas. Eh bien moi, ce n'est pas mon idée que je me fais ni de mon peuple, ni de la France. Et par ailleurs, je vous réponds sur l'austérité. Parce qu'austérité, ça veut dire baisse des moyens dans les services publics. C'est ce que vous avez fait. Vous n'avez pas arrêté de faire des économies, à part sur la police. Mais vous n'avez pas arrêté de faire des économies dans les services publics. C'est quoi le budget de la sécu, il a augmenté ou il a baissé ? Et de l'autre côté, je vous dis... L'éducation nationale... Vous confondez tout, vous confondez la sécu, les services publics, vous confondez tout. Vous venez de dire, on a baissé le financement des services publics. La santé, ça a baissé ou ça a augmenté ? Vous avez augmenté après l'avoir baissé. Enfin, vous ne prenez pas pour des imbéciles. Vous baissez. Alors, pourquoi les lits ont fermé ? Si vous n'avez pas baissé dans la santé ? Ben oui, mais M. Cazeneuve, c'est le bilan de l'ensemble de votre politique qu'il faut faire. Ce n'est pas le dernier budget. Vous êtes d'un populisme crasse. Mais je ne suis pas d'un populisme crasse. La fermeture des lits, elle est liée de plus en plus à l'hospitalisation du jour. On ferme des lits parce qu'on n'a plus besoin d'avoir des gens qui restent dans l'hôpital. Vous faites sortir les gens plutôt que ce qu'il faut. C'est 100 milliards de plus sur le Ségur. Sur l'éducation nationale, c'est une revalorisation qui n'a jamais eu lieu. On a doublé les moyens de la justice. Vous dites que vous augmentez après avoir baissé. Donc, il faut prendre votre politique d'ensemble. Oui, mais vous le dites d'ensemble. Vous avez baissé et après vous dites youpi, on augmente. M. Le Mans, soit on parle de chiffres ensemble de ce qu'est la réalité aujourd'hui du financement des services publics 2017 versus 2024. Et là, je peux vous dire sur la santé, sur la justice, sur l'armée, sur la police, vous avez raison, 12 500 policiers supplémentaires sur le terrain depuis 2017. Alors, on va rentrer dans le détail. Tous ces services publics ont augmenté et ont augmenté leur financement. Pourquoi ? Après avoir, pendant des années... Dites pourquoi à nos téléspectateurs. Mais parce qu'il y a eu des grandes crises, notamment le Covid, parce que pendant 30 ans... Et donc ça coûte plus cher. Non, non. C'était avant l'inflation, le Covid. Je veux dire, excusez-moi de vous raconter n'importe quoi. Non, mais là, vous augmentez les dépenses. En 2020, il n'y a pas l'inflation, il y a le Covid. Alors, on va détailler parce qu'il y a une inflation que vivent l'ensemble des Français. Bon, il y a moins d'inflation, là. Non, mais il y a une inflation... Il y a une baisse forte de l'inflation, là. Oui, mais il y a une... On est même à zéro, moi, mais... Dans les années... Dans les moments précédents, il y a eu une très forte inflation. Par ailleurs, les gens, dans leur cas dit, la baisse de l'inflation, ils l'attendent encore. Donc, je veux bien qu'il y ait une baisse de l'inflation au niveau des chiffres macro, mais au niveau des chiffres réels dans le cas dit... Moi, il n'y a personne qui me dit que ça a passé. L'inflation, c'est l'augmentation des prix. Oui, je sais, M. Cazeneuve, merci de faire le professeur, mais justement, je suis en train d'expliquer ce qui s'est passé. Si vous aviez été un peu plus écouté en cours d'écho à l'école, on n'en serait pas là. Non, mais moi, j'écoute les débats à l'Assemblée nationale quand on peut en avoir et que vous ne faites pas des 49.3 sur les budgets. Mais en tout cas, sur ce qui s'est passé sur les budgets de l'État concernant les services publics, il y a eu une augmentation de l'inflation et les dépenses de l'État ont augmenté, mais pas assez pour couvrir même l'inflation. Donc, ce que ça donne à la fin, c'est comme ce qui se passe dans la vie des Français, c'est une baisse réelle du pouvoir d'achat et en l'occurrence, une baisse réelle des services publics. C'est vrai qu'on vous renvoie à juste titre à la figure en permanence, Pierre Cazeneuve, ce déficit de l'État. Pardon, cette dette monumentale. Monumentale. Je vais vous répondre sur ce point-là et puis après, parce que vous dites qu'on n'augmente pas les impôts, vous dites, ça veut dire, vous dites, nous sommes de bons gestionnaires, mais de bons gestionnaires avec plus de 3 000 milliards de dettes. Généralement, c'est vous qui posez les questions. Je m'en permets juste une. Allez-y, allez-y. 2017, 2018, 2019, que fait le déficit de la France ? Il augmente ou il baisse ? Il baisse. Les trois premières années du quinquennat d'Emmanuel Macron, on a réussi à baisser les déficits. C'était notre trajectoire avec un retour à 3%. Donc, vous étiez bien parti, vous êtes mal arrivé. Il s'est passé quelque chose qui s'appelle la crise du Covid qui nous a coûté beaucoup d'argent. On l'assume. Moi, je n'ai aucun problème à dire aux Français qu'on a dépensé 300 milliards d'euros pour quoi qu'il en coûte, pour protéger notre entreprise, pour protéger les employés et qu'on s'est massivement endettés. Il ne fallait pas le faire, Antoine Léomond ? J'entends personne dire qu'il ne fallait pas le faire. Il y a plein de gens qui disent vous avez su endetter la France mais personne n'a dit il fallait laisser les entreprises couler, laisser les artisans couler, laisser les restaurateurs fermés, laisser les gens dans la merde. Personne ne le dit jamais ça. Par contre, tout le monde dit vous avez endetté la France. Et ensuite, vous avez eu une crise massive de l'inflation liée à la guerre en Ukraine. Et là aussi, on a assumé de protéger quand on dépense 30 milliards d'euros sur le bouclier énergétique. Personne, et je ne crois pas à la France insoumise non plus, a dit il ne faut surtout pas le faire, laisser les Français prendre de plein fer la facture d'électricité contre le bouclier énergétique. C'est-à-dire que si vous voulez, le bouclier énergétique... Monsieur Bourdin, je vous réponds juste comme c'était la question. On a assumé de protéger les Français et de s'endetter massivement pour les protéger à des grands moments de crise. Mais derrière un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui arrive à réduire ses déficits, à faire mieux dans la dépense publique et c'est ce qu'on essaye de faire et c'est cette trajectoire-là qu'on continue à prendre et l'objectif de 3% de déficit, il sera atteint en 2027 si Gabriel Attal est Premier ministre dans 10 jours. Pourquoi vous faites l'amour ? Parce que ce n'est pas vrai. Enfin, c'est un mensonge, Monsieur Cazeneuve, même vous, vous le savez. Bon, je reviens sur l'ensemble des points. Mais c'est pas possible. Ça n'est pas possible parce que ce gouvernement n'a cessé de faire une chose, c'est de couper les bras à l'État. Comment ? En réduisant en partie les impôts. Vous avez raison, Monsieur Cazeneuve, vous avez réduit les impôts sur les plus riches. Non. Mais non, mais non, mais ce qui bénéficie, c'est plus riche. C'était un impôt en juste. Répondez lui. Vous avez cassé derrière les bras. qui paye la taxe d'habitation sur les plus riches ? Qui a tout le monde ? Mais bien sûr que c'est tout le monde. alors vous avez passé sur les plus riches. Vous avez baissé les impôts. La redevance télé, il n'y a que les riches qui regardent la télé ? Permettez-moi de vous répondre. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Vous avez baissé la redevance télé, c'était combien ? C'était 160 euros ? Allez, vous avez baissé 160 euros. Non, c'est super, c'est génial. Mais par contre, aux riches, vous leur avez fait gagner combien ? Par exemple, avec la suppression de l'ISF. 3 milliards d'euros. Bam ! Déversé comme ça sur les ultra-riches. 3 milliards d'euros. D'accord ? C'est une somme considérable. Et donc, ils viennent vous voir en disant oui, on a baissé un petit peu vos impôts, les gens qui galèrent et tout ça. Et à la fin, ils viennent. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est de baisser considérablement les impôts sur les plus riches. S'il y avait le niveau d'imposition de M. Chirac, qui était un bolchevik bien connu, eh bien, on n'aurait actuellement pas de déficit de l'État. D'accord ? Donc, ce que vous avez fait, c'est priver l'État de ses moyens. Et ça, c'est insupportable parce que derrière, ceux qui payent effectivement, c'est les plus pauvres avec la baisse des services publics. Vous allez répondre. Vous allez avoir la parole. Attendez, parce qu'il y avait une question très précise. Il y avait une question sur le bouclier énergétique. Vous étiez contre, vous n'étiez pas contre. Mais vous avez fait quoi ? Vous avez utilisé l'argent public pour continuer à préserver les revenus des énergéticiens. Bah, nous, non. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était bloquer les prix et faire payer la facture aux énergéticiens parce qu'il y en a ras-le-bol que des groupes comme Total, par exemple, s'en mettent plein les poches et payent à la fin zéro euro d'impôt. Zéro. Non, non. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, 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 non. Parce que vous savez comment ils font ? Ils font des jeux comptables en disant « Ah, bah, en France, on a fait des déficits et puis dans le reste des pays, on a fait des bénéfices. » Ça ne vous aura pas échappé qu'on n'a pas de pétrole en France, monsieur Levin. Ah oui, ça ne m'a pas échappé. Et le groupe, il a rendu son essence à tout de suite. Pierre Cazeneuve, vous allez répondre. Vérissur, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verissur.fr pour votre demande de vie gratuite. Vérissur présente Sud Radio. Parlons vrai chez Bourdin. 9h10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h51. Allez-y, Pierre Cazeneuve. Qu'est-ce que vous vouliez répondre à Antoine Léomond ? Je vais répondre juste parce que là, on a parlé, on est rentré dans des détails assez techniques. À la fin de l'histoire, vous avez un parti qui vous propose, si je la résume, de dépenser 150 milliards de plus en disant que ça ne va pas augmenter les impôts, en disant que tout va aller bien. Ce n'est pas vrai, en fait. Et donc, que ce soit sur la retraite, que ce soit sur les successions, il faut le dire aux Français. La prime de rentrée, en septembre, si le nouveau Front Populaire est au pouvoir, ce n'est pas des sous pour acheter des affaires scolaires, c'est des impôts en plus. C'est 430 euros d'impôts en plus pour tout le monde, sur les successions. Voilà. C'est donc, je le dis très clairement aux Français, c'est ça qui va se passer. Et donc, ça, c'est sur la partie des impôts pour ceux qui bossent. Et puis après, vous avez aussi sur les retraites, quand on revient à 60 ans, on est déjà, malgré la réforme actuelle, à peu près à 14 milliards de déficit. Si Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir, qu'on revient à 60 ans, c'est extrêmement clair ce qui va se passer. C'est la baisse des pensions pour l'ensemble des retraités. Et ça, je veux le dire très clairement parce que vous ne le dites pas aux Français. Bien, messieurs, je voudrais, si le RN arrive au pouvoir, ce qui est possible, ce qui est possible, le RN majoritaire, est-ce que ce sera le chaos, Anthony Aumont ? Bien sûr. Que promettez-vous au RN ? Bien sûr que ce sera le chaos. Non mais, si jamais le... Pourquoi le chaos ? Si jamais le rassemblement... Pourquoi vous descendez dans la rue ? Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a plein de gens qui vont se sentir tout à fait libres de commettre des violences racistes. Ça, c'est le chaos. Oui. Il y a plein de gens, là, déjà, on voit les gens. Croyez-vous, pensez-vous. bien sûr, M. Bourdin, la parole est déjà en train de se libérer des propos racistes. Vous n'avez pas vu l'extrait vidéo avec Divine, là, où vous avez les deux personnes qui sont en train de l'insulter, de lui dire « Retourne à la niche ? » Voilà, ça, c'est des mots. Non, ce n'est pas raciste, dit Marine Le Pen. Oui, c'est pas raciste, c'est ça, M. Bourdin. Et notre pays s'est construit comme ça. Vous avez une grève générale ? Je vous dis, on verra, M. Bourdin, permettez-moi de ne pas donner nos stratégies antifascistes avant qu'on essaye d'abord de les battre, voyez-vous, dans les urnes. Parce que c'est toujours plus facile de les battre dans les urnes. Oui. Et puis après, on verra. Manifestez, vous bloquez le pays. Moi, je préfère partir de l'idée que c'est le nouveau Front Populaire qui va gouverner. Et je voudrais revenir juste, parce que vous avez dit deux, trois trucs quand même que ce n'est pas tout à fait vrai. Par exemple, sur les retraites, nous, ce qu'on propose, c'est d'augmenter les retraites pour une carrière complète au moins au niveau du SMIC revalorisé, c'est-à-dire 1 600 euros, et d'augmenter les retraites minimales à 1 100 euros par mois. Parce que ce qui se passe à l'heure actuelle dans le pays, c'est que ceux qui ont une carrière incomplète, ils sont sous le seuil de pauvreté. Est-ce que vous trouvez ça normal que nos anciens soient sous le seuil de pauvreté ? Eh bien, moi, non. Je ne trouve pas ça normal. Donc, on fixe un objectif politique. Personne sous le seuil de pauvreté chez nos personnes âgées. Et qu'est-ce qu'on fait ? On trouve les financements. Ça coûte combien ? Ça coûte 8 milliards d'euros, très précisément, de mettre en place cette mesure. Le 25 décembre, c'est plus le perdant qui passe, c'est Antoine Léomond. Vous avez dit un mensonge... On distribue les chèques, comme ça, on rase gratis. Mais non, on rase pas gratis. Vous avez dit un mensonge, M. Cazeneuve. C'est que la réforme des retraites... Enfin, vous avez dit une vérité, et derrière, il y a un mensonge. Vous avez dit, malgré la réforme des retraites, on est encore en déficit de 14 milliards. Tiens, c'est marrant, parce que c'est exactement le déficit que prévoyait le corps en 2030, c'est exactement le même qu'avant et après la réforme des retraites. Conclusion, la réforme des retraites n'a servi à rien. Pire, elle coûte des sous. Vous savez pourquoi ? Parce que les gens qui, du coup, ne peuvent pas partir en retraite se retrouvent, non pas au travail, mais au chômage. Et donc, au chômage, il faut payer le fait qu'on paye le chômage. Les gens qui ne disent pas les rapports du corps qu'ils commentent. Parce qu'ils disent 14 milliards malgré la réforme. Et s'il n'y avait pas la réforme, 25. Donc, ne racontez pas des sottises. Donc, votre réforme, il n'y a rien. Donc, 11 milliards déjà. Vous êtes en train de nous dire qu'il faut travailler moins longtemps pour augmenter, pour pénaliser le système des retraites. Mais, monsieur Leomand, je veux dire, les Français, ils ne sont pas débiles. Arrêtez de leur parler comme des débiles. Ils sont extrêmement clairs. Ils savent très bien qu'on vit plus longtemps qu'il y a moins de gens pour travailler et donc il faut travailler un peu plus longtemps. Vous n'êtes que tous les deux, il n'y a pas de représentants du Rassemblement National. Là, je fais juste une petite parenthèse. Jordan Bardella refuse de venir ici. Je n'ai pas bien compris pourquoi il refuse de répondre à mes questions. Parce qu'en fait, comme on n'a pas compris si c'était 60, 62, 64, 66 ans sur la réforme des retraites, j'imagine qu'il n'a pas envie de expliquer ici. publiquement à tout le monde, il refuse de venir ici sur ce lieu de radio. Est-ce qu'il ne veut pas ses dossiers, monsieur Bardella ? Je ne sais pas pourquoi. Bon, enfin, ça, c'est la parenthèse de refermer. Mais il refuse aussi de se rendre au Parlement européen. Bon, mais si le Rassemblement National est au pouvoir, que faites-vous ? Déjà, comme M. Leaumont, je veux dire, j'espère que le Rassemblement National n'arrivera pas au pouvoir pour une raison simple. Déjà, c'est que ce serait l'avènement d'une idéologie où on met les Français contre les autres, on fait le distinguo entre les binationaux, ceux qui sont français de souche, on ne sait quoi, quel autre anathème on va inventer. C'est aussi la ruine du pays. Voilà, il faut le dire clairement. Ce que je trouve formidable, M. Bourdin, personne ne l'a relevé. La seule, la mesure qui est répétée par le Rassemblement National partout, c'est on arrive, on va faire un audit. Ils ne sont tellement pas au clair sur leur finance publique et sur leur programme, ils viennent dire on va faire un audit. C'est quand même drôle. La première mesure du Rassemblement National, c'est de demander à McKinsey de faire l'étude des comptes de la France. Parce que c'est ça un audit. Quand on ne fait pas confiance à la Cour des comptes, on demande à un cabinet de conseil. C'est McKinsey qui va faire un audit. C'est le seul point. Ça sera peut-être le seul point sur lequel on est d'accord. Il y a un truc qui s'appelle la Cour des comptes, ils n'ont pas l'air de connaître. Et qui ne bosse pas en commission des finances. La première mesure du Rassemblement National, c'est de demander à McKinsey ou à PWC de faire un audit de la France. Vous avez dit que le budget était insincère. Vous l'avez dit que le budget du gouvernement était insincère. Bien sûr, mais quand on arrive au pouvoir, on a accès aux documents. Donc il n'y a pas besoin de faire un audit. Mais il n'y a pas besoin d'arriver au pouvoir pour avoir accès aux documents. C'est libre. C'est la ruine de la France, le Rassemblement National. Vous me demandez ce que c'était ? C'est la ruine de la France parce que dans des proportions moindres que la France insoumise, c'est quand même rasé gratis, augmenté le SMIC. Vraiment très très court. Merci Pierre Cazeneuve. Très très court parce qu'il y a une question qui est centrale. Dix secondes. Dix secondes. L'augmentation des salaires avec l'augmentation du SMIC à 1600 euros. Figurez-vous que ça finance aussi les comptes publics parce que ça fait rentrer davantage d'argent dans les caisses de l'État. Bien. Merci. Il est 9h57. Merci d'avoir été avec nous tous les deux. Valérie Expert, Gilles Ganzmann, Sud Radio Média, un spécial sport avec Vincent Barthaud et Pascal Chanteur, nos consultants pour le Tour de France qui va bientôt démarrer. Merci d'être avec nous. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Verissure, le numéro 1 des Alarmes en France. Rendez-vous sur verissure.fr pour votre demande de devis gratuits.